Je vais passer la parole à Cécile parce qu'il y a une délibération qui a été proposée, soumise au vote, concernant les salles municipales avec une convention que les associations doivent signer et on a essayé de faire passer un amendement. Est-ce que, Cécile, tu peux nous en parler rapidement ? Oui, oui, bien sûr. Alors, effectivement, la signature de cette convention, elle portait sur l'occupation et l'utilisation du domaine public pour les associations à but non lucratif et qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Alors, la première question qui a été posée lors de ce conseil municipal, c'est comment Madame le maire attribuait cette capacité d'occupation et d'utilisation des salles. Et là, de manière assez extraordinaire, Madame le maire a démontré toute sa conception de la démocratie, puisqu'elle a affirmé clairement qu'elle attribuait l'utilisation des salles selon son bon désir. Donc là, je dois dire qu'il y a eu une émotion partagée par l'ensemble des membres de l'opposition. On ne va quand même pas se le cacher, puisqu'on pourrait tout de même s'attendre à ce qu'a priori, toutes les associations de la ville puissent disposer des salles quand bon leur semble, puisqu'ils sont tous des citoyennes et des citoyens de cette ville et ils mènent des activités pour la population de cette ville. Eh bien non, c'est au bon désir de Madame le maire. Deuxième chose, effectivement, tu l'as dit, Benoît, on a proposé d'amender cette proposition pour élargir l'utilisation de ces locaux aux associations politiques. Et la réponse de Madame le maire est également assez édifiante, puisqu'elle nous a répondu, eh bien, les salles sont ouvertes en période électorale. Alors, à nouveau, merci, extraordinaire, nous respectons la loi de la République. Bon, on peut effectivement être fiers de ça, ou on peut juste considérer qu'il est normal que le premier édile respecte les lois de la République, puisque c'est une obligation. Et puis surtout, en fait, c'est très révélateur, à nouveau, de la vision de la démocratie de Madame le maire à l'échelle de la ville. La démocratie, c'est le temps de l'élection. Et puis après, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est mon bon désir, je suis dans mon fief, plus rien ne se passe. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle. On a beaucoup insisté dans notre campagne et on essaye au maximum d'inclure les citoyennes, les citoyens d'Oaskal dans notre projet politique. Et visiblement, ce n'est pas visiblement, nous voyons bien que ce n'est absolument pas le cas de Madame le maire qui se prend, mais véritablement comme un seigneur dans son fief et qui ne prend pas en compte des règles pourtant essentielles de notre République, c'est-à-dire la possibilité de tous de s'exprimer librement dans des locaux destinés à cet usage. Oui, effectivement, il va falloir rappeler à Madame le maire qu'on est en République et plus sous l'Ancien Régime. Ça fait déjà plus de 200 ans que c'est le cas.